Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de l'énergie solaire, en tout cas celle qu'on peut utiliser de manière domestique. Et donc on va se pencher aujourd'hui plus spécifiquement sur ce qui est photovoltaïque et énergie thermique. Alors on va regarder un premier graphique qui concerne la variation de l'ensoleillement dans le monde. Alors vous voyez qu'en fait, par rapport à l'équateur, plus on monte en latitude, moins on a d'énergie solaire. On voit aussi qu'au niveau de l'équateur, on a beaucoup moins d'énergie solaire à cause des nuages qui bloquent la venue des rayons solaires. Et donc la zone où on a le plus d'énergie solaire par surface, par mètre carré, c'est bien dans la zone située à 30 degrés d'attitude nord et sud, c'est-à-dire dans la zone désertique. Alors la Belgique se situe dans une zone qui est jaune ici, donc entre 800 et 1400 kWh par mètre carré. Concernant le graphique en bas à gauche, on peut voir l'évolution de l'énergie photovoltaïque, issue du photovoltaïque dans le monde. Donc on peut lire le graphe comme étant la capacité cumulée en mégawatts par région. Et on voit très bien que la zone où se situe le plus d'énergie photovoltaïque dans le monde, c'est vraiment en Europe. La Chine a fait pas mal de développement dans ce type d'énergie récemment. On voit que depuis 2011, elle a quasiment triplé sa production. Mais l'Union européenne reste toujours majoritaire ici. Dans la figure en bas à droite, on peut voir les principaux producteurs à l'échelle mondiale. Donc le premier producteur, c'est l'Allemagne, suivi de l'Italie, puis de la Chine. Ensuite, on a les USA, le Japon, l'Espagne, et puis beaucoup d'autres pays qui se partagent à peu près 18 à 20% du reste du monde. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Allemagne reste bien entendu un leader mondial incontesté dans le domaine du photovoltaïque. Vous pouvez d'ailleurs voir ici l'évolution depuis 2002 de la production d'énergie. Alors cette carte est en Watt par habitant, ce qui permet de comparer les différents pays à l'échelle européenne. On voit que la Suisse était assez dominante en 1999, puis l'Allemagne est arrivée dans les années 2000. La Belgique est entrée dans le domaine en 2003. L'Espagne et l'Allemagne ont longtemps dominé le marché, jusqu'à ce que l'Italie arrive dans les années 2010 environ. Et ensuite, on voit que maintenant, en 2013, ce sont bien l'Allemagne, l'Italie, la Grèce et la Belgique qui sont dominantes au niveau européen. Alors il faut savoir qu'il existe trois types de production d'énergie solaire. On a tout d'abord le solaire passif, qui consiste à isoler sa maison et à laisser rentrer l'énergie solaire par ce qu'on appelle des voies d'accès. Donc c'est vraiment laisser chauffer sa maison le plus possible grâce à l'énergie solaire et empêcher que cette énergie ne ressorte. Donc il faut une certaine isolation, mais en même temps laisser la maison s'échauffer simplement grâce au solaire. Alors ça coûte assez cher parce qu'il faut refaire évidemment toute sa maison, la ré-isoler, etc. ou créer à partir de rien. Et donc ça c'est un premier type de production d'énergie solaire domestique. Le deuxième type de production d'énergie solaire, c'est le solaire thermique. Alors ça fonctionne comment ? En fait on a un liquide caloriporteur qui passe dans un premier circuit, donc c'est dans le circuit numéro 1. Vous voyez qu'à cet endroit-là, le soleil chauffe ce liquide caloriporteur qui va ensuite circuler dans un bois l'air et réchauffer l'eau qui s'y trouve. Alors dans ce bois l'air, on va avoir un échange de chaleur pour alimenter par exemple un circuit secondaire, pour une chaudière d'appoint par exemple, et alimenter en eau chaude sanitaire la maison. Mais de retour au circuit primaire, vous voyez qu'en fait cette eau qui est en fait le fameux fluide caloriporteur va repartir vers le capteur solaire et tourner comme ça en circuit fermé. Et donc le solaire thermique, son objectif principal, c'est donc de fournir de la chaleur et de la chaleur uniquement. Il ne fournit pas de l'électricité. Enfin on a le solaire photovoltaïque qui lui est créé à partir de cellules photovoltaïques. Et ces cellules photovoltaïques sont en fait créées, comment dire, par jonction de deux plaques de silicium. Vous avez en fait les deux plaques de silicium qui sont ici notées N et P, donc zone dopée N et zone dopée P. Donc ce sont toutes deux des plaques de silicium, mais l'une est ce qu'on appelle dopée, c'est-à-dire qu'on a rajouté des électrons grâce à un ajout de phosphore. Et l'autre, la zone qui est dopée P, je crois, c'est celle qui est dopée grâce à du bord. Et donc en gros, on va modifier la charge électrostatique de ces deux plaques de silicium. Et donc il va y avoir un échange d'électrons entre ces deux plaques. Et donc il suffit de raccorder les deux par un circuit électrique pour voir en fait le courant transiter entre ces deux plaques-là. Donc le soleil va être capté par la plaque d'OPN et donc c'est le soleil qui va induire un courant électrique entre les deux contacts. Alors en usage domestique, on va utiliser principalement l'énergie photovoltaïque et l'énergie thermique. Le passif est encore trop cher actuellement. Et donc l'énergie qu'on va produire va varier évidemment en fonction de la taille des panneaux et de leur nombre. Plus vous mettez de panneaux ou plus vous avez des panneaux grands, plus ceux-ci vont produire. Alors c'est pour ça qu'on va devoir calculer par mètre carré. Et donc le photovoltaïque en Belgique produit environ 850 kWh par mètre carré et par an. Tandis que l'énergie thermique n'en produit que la moitié. Donc on est à peu près à du 300-400 kWh par mètre carré et par an. Alors ces valeurs sont des valeurs créates, c'est-à-dire que c'est la puissance calculée, l'énergie calculée ici, qui va être dans des situations idéales. Voilà. Donc à titre de comparaison, si on prend 1 mètre carré de panneaux solaires, on va donc avoir 850 kWh par an. Donc pour savoir connaître la puissance instantanée de ces panneaux solaires, on va faire 850 divisé par 1545, qui est en fait le nombre d'heures d'ensoleillement à Bruxelles en moyenne. Ce qu'on appelle une normale d'ensoleillement. Et donc si on divise l'un par l'autre, eh bien alors on a 0,55 kWh ou 550 W. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, ce sont des WC, c'est-à-dire que c'est la valeur maximale qu'on va pouvoir obtenir avec des panneaux solaires. Évidemment, les rendements sont bien moins grands, et donc on estime qu'un rendement d'un panneau solaire fait maximum 25%. Donc la valeur qu'on aura le plus souvent, c'est 130 W qui va être créée par un panneau solaire. Alors si on revient avec notre centrale nucléaire, avec des valeurs de notre centrale nucléaire, ça produit environ, on l'a vu la dernière fois, 7500 GW par an. Et si on convertit ces GW par an, ça nous donne environ 7,5 milliards de kWh par an. Donc si on divise ces 7,5 milliards par 850 kWh par an, ça nous donne le nombre de mètres carrés qu'il faudrait pour remplacer une seule centrale nucléaire. Ça nous donne 8,823 000 mètres carrés. Alors ça fait à peu près 8,8 km² si vous faites la comparaison. Et donc si on prend un terrain de foot qui fait 0,01 km², ça représente à peu près 900 terrains de foot. Voilà, donc à l'échelle de Bruxelles, c'est exactement la commune de Woluée-Saint-Pierre ou d'Odorghem, donc qui est située juste au sud. Et donc ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même des grandes surfaces qui devraient être remplies totalement de panneaux solaires pour équivaloir à une seule centrale nucléaire. Ok, donc l'usage industriel, donc on a vu l'usage domestique. Maintenant l'usage industriel, eh bien, peut être fait avec des panneaux photovoltaïques sur des grandes surfaces, comme vous avez donc deux photos ici. Donc ce sont ce qu'on appelle des centrales solaires et qui sont principalement thermiques ou photovoltaïques. Celles-ci produisent en moyenne du 50 MW. Et donc si on fait le petit calcul de 219 000 MWh par an, parce qu'évidemment on n'a que 4 380 heures d'ensoleillement par an, vu qu'on a 12 heures par jour au maximum en moyenne. Et donc ça nous fait environ du 219 GWh qu'on peut comparer à notre valeur de 7 500 GWh d'une centrale nucléaire. Et donc il faudrait environ 34 centrales solaires pour équivaloir à une seule centrale nucléaire. Donc ceci est obtenu avec des centrales photovoltaïques. Voici un autre exemple qui est en fait une centrale solaire thermodynamique. Alors comment ça fonctionne ? Donc cette centrale est située en France. Et donc en fait on a des panneaux solaires qui vont aussi réfléchir à l'énergie solaire et les concentrer sur un point bien précis. Alors dans une tour solaire, on va faire passer un fluide transporteur de chaleur, donc caloriporteur, qui va pouvoir donc ici monter à des températures de plus de 500 degrés. Et donc on va reprendre le principe de la centrale nucléaire et faire transiter ce fluide caloriporteur dans une cuve qui va donc chauffer de l'eau et produire de la vapeur. Et donc cette vapeur d'eau qui sera donc sous pression va faire tourner une turbine, va faire tourner un générateur pour produire de l'électricité. Et donc voilà, donc ici en fait on transforme l'énergie calorifique en énergie électrique, directement on crée de l'énergie électrique. Donc c'est vraiment une récupération d'énergie qu'on fait donc en faisant tourner une turbine. Donc on reprend le même principe que l'énergie issue d'une centrale nucléaire. Alors si on fait un dernier tableau comparatif concernant cette énergie-là, quels sont ses avantages ? Tout d'abord c'est une énergie qui est inépuisable. A priori, à l'échelle humaine, le soleil existera toujours. Il est simple et relativement fiable. On n'a pas beaucoup d'entretien. Il n'y a aucune pollution lors de la mise en place de ces centrales thermiques ou photovoltaïques. Alors généralement, elles seront placées dans le désert. On a là-bas une forte intensité énergétique par surface. Donc il peut aller à plus de 2000 watts par mètre carré. Et donc c'est très régulier, évidemment, vu que dans ces régions-là désertiques, on n'a pas beaucoup de nuages. Alors c'est une énergie qui est idéale pour des endroits isolés, pour rendre autonome certaines régions. Et donc si on a un chalet au milieu de nulle part, en installant des panneaux photovoltaïques, on peut rendre ce chalet complètement autonome. Pas besoin d'amener des câbles électriques ou quoi que ce soit. Au niveau des inconvénients, forcément ça ne marche que quand il y a du soleil. Donc environ une moyenne de 12 heures sur 24 avec du photovoltaïque. De plus, on doit considérer qu'on a un rendement qui est entre 10 et 25 %. 10 %, c'est pour les panneaux solaires de première génération. On a maintenant des rendements supérieurs, donc qui atteignent 25 %. Ça reste quand même une énergie qui est assez chère à acquérir, notamment pour le photovoltaïque. Le solaire est plus abordable. Alors c'est une fabrication, lors de la fabrication de ces panneaux photovoltaïques, ça consomme pas mal d'énergie. Et le recyclage reste encore assez difficile. Le silicium, malgré que ce soit un des éléments qui soit le plus courant, en tout cas dans le monde, son recyclage en fin de vie de panneaux photovoltaïques reste assez compliqué. Donc on estime qu'un panneau photovoltaïque a une durée de vie de 25 ans en moyenne. Donc ça c'est après 25 ans, il aura perdu une grande capacité de charge et donc il ne sera vraiment plus efficace. Concernant la prochaine vidéo, on aura une vidéo sur l'hydroélectricité. Et donc voilà, je vais parler de tout ce qui concerne l'électricité créée à partir de l'eau et du mouvement de l'eau. Donc vous retrouverez cette vidéo sur le site web www.souni.com N'hésitez pas à me poser des questions via le forum du cours qui est sur le site de l'école. Voilà, à la prochaine !